Alors c'est une surprise pour personne, c'était dans son projet de campagne, mais Joe Biden semble vouloir accélérer sur l'alourdissement de la taxation des Américains, elle l'est plus aisée. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OFCE. D'après les échos, mais d'autres médias le confirment aussi a priori, le président américain Joe Biden devrait cette semaine présenter, annoncer donc son projet de doublement de la taxation des gains en capital, avec finalement un alignement entre la taxation des revenus et capital, enfin qui serait aligné sur celle pour le coup des plus-values. C'est ça, on aurait un gain en capital et revenus qui serait aligné en termes de taxation, pardon je vais la faire mieux que ça. Et ça nous rappelle un peu François Hollande ça ? C'est exactement François Hollande, c'est la taxation, un taux de taxation marginal, donc pour les plus hauts revenus, qui serait égalisé entre les revenus du capital, donc les revenus du capital c'est principalement les dividendes et les gains en capital, et puis de l'autre côté l'impôt sur le revenu, donc le taux marginal de l'impôt sur le revenu, qui augmente aussi légèrement d'ailleurs dans la position de Biden, et qui atteindrait 43%, et donc, non vous n'êtes pas d'accord avec... Non j'ai vu que c'était de 37 à 39,6% l'augmentation... Excusez-moi, 37 à 39,6% pour la création des plus hauts revenus, et donc égalisation avec celle des gains en capital et des revenus du capital. Pour une fois que j'ai raison contre Xavier Thimbault, franchement il faut en profiter, applaudissement, roulade. Oui, bravo, et en tout cas, donc tout ça conduirait à effectivement une augmentation très significative, puisque c'est presque un doublement, alors bon c'est toujours très très compliqué dans ces domaines de fiscalité, parce qu'il y a quand même aussi tout un tas de domaines dans lesquels c'est encore assez peu clair, de savoir ce qui va se passer, ce qui va se passer par exemple pour les entrepreneurs, et pour leurs revenus, pour la façon dont sont traités les impôts sur les sociétés, et en particulier pour les petites sociétés, parce qu'il y a aussi une augmentation de l'impôt sur les sociétés, donc il y a un phénomène de double taxation des revenus du capital de ce côté-là, donc comment tout ça va être traité, ce n'est pas encore tout à fait clair. Qui vont être les publics concernés ? Ce n'est pas très clair non plus. Les revenus dépassant le million de dollars. Voilà, c'est pour le moment cet élément-là qui est mis sur la table, mais ça peut changer aussi un petit peu avec la catégorie des revenus qui sont pris en compte, en particulier il y a la question des intérêts accrus, et la façon dont ils vont être taxés. Est-ce qu'ils vont être taxés à l'impôt sur le revenu ? Est-ce qu'ils vont être taxés avec des exemptions ? Est-ce que quand ils sont réinvestis, ils sont moins taxés ? Enfin, tout ça va demander à être précisé. Enfin, c'est quand même, pardon Xavier, on parle quand même d'un doublement de la taxation, encore une fois, des gains en capital. Quand on dit gains en capital, c'est quoi ? C'est tout ce qui est bourse, immobilier, en gros ? C'est ce qui est bourse, immobilier, et tous les revenus liés à vos placements. Donc c'est aussi les dividendes que vous touchez. Ce n'est pas simplement la bourse, c'est aussi les parts des actions que vous détenez dans des entreprises qui ne sont pas forcément cotées, et donc qui ne sont pas forcément soumises à une évolution en bourse. Par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous possédez des parts dans votre société, une partie de votre rémunération peut venir des dividendes que vous versez. Ça peut être aussi du private equity, donc une entreprise, un fonds de plansement qui n'est pas coté en bourse, et qui rémunère ses actionnaires, qui sont ceux qui ont mis l'argent dans le fond, par des dividendes ou par des gains en capital, par différentes méthodes qui peuvent conduire à revaloriser les actions des parts détenues dans cette société. Donc c'est un ensemble assez large de revenus, et c'est quelque chose qui effectivement nous rappelle ce qu'a mis en place François Hollande quand il est arrivé au pouvoir, et ce qu'a défait Emmanuel Macron quand lui-même est arrivé au pouvoir, en mettant en place le prélèvement forfaitaire unique qui ramenait la taxation marginale du capital de façon homogène à 30% maximum sur l'ensemble des revenus de capital. Il y a de l'idéologie de la part de Joe Biden, encore une fois ce n'est pas une surprise, si ce n'est l'accélération de sa mise en place, mais c'est aussi parce que la Maison-Blanche a besoin d'argent pour financer ces colossaux programmes de soutien d'urgence, d'aide, de relance ? Alors il y a effectivement la question du financement des plans de relance et d'aide d'urgence à l'économie. Alors ça c'était plutôt annoncé comme étant financé par le déficit, mais là Joe Biden est en train d'annoncer, de préparer le terrain pour annoncer en gros deux grands plans de soutien à l'économie qui sont plus orientés vers le long terme, avec d'un côté la question de l'éducation, de la pauvreté et vraiment de l'investissement dans les classes moyennes, et puis de l'autre côté un plan massif d'investissement dans les infrastructures, en particulier orienté dans la lutte contre le changement climatique, un peu en rapport avec le sommet sur le climat de la semaine dernière, animé et organisé par Joe Biden. Donc oui, il a énormément de dépenses publiques de ce côté-là, et donc effectivement besoin d'argent pour financer ça, et pas simplement besoin d'argent, besoin aussi d'appuyer symboliquement ces politiques sur le fait que tout ça est destiné à réduire les inégalités de revenus aux États-Unis, et donc réduire les inégalités de revenus, ça veut dire taxer les plus riches. En gros, là, les mesures qui sont mises en place, vous voyez, taxer le capital, 1% des contribuables américains représentent 75% des revenus du capital aux États-Unis. Donc quand on taxe le capital de façon plus élevée, et surtout avec les seuils qui sont annoncés, c'est vraiment le plus haut de la distribution des revenus, c'est même au-delà des 1% des plus riches des Américains. Donc c'est plus un choix politique qu'un choix économique, parce que derrière ça ne rapportera pas tant que ça ? Alors ça ne rapportera pas tant que ça, si ce n'est qu'il y a quand même un volet dans ce plan, qui est l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, avec l'instauration d'une taxe sur les sociétés à 28%, et d'un taux possiblement minimum à 15% pour prendre en compte l'évasion fiscale, enfin en tout cas l'optimisation fiscale. Tout ça quand même pourrait rapporter un peu d'argent. Alors il y a beaucoup de disputes aux États-Unis, parce qu'il y a des effets qui seraient induits par ces mesures, qui pourraient réduire l'investissement, et donc qui pourraient venir, vous voyez si on est dans la mauvaise partie de la courbe de l'affaire, et si la courbe de l'affaire est très très tentue, qui pourraient venir réduire les recettes associées à ces plans. Mais il y a des évaluations qui disent qu'effectivement, sur les dix prochaines années, tout ça pourrait rapporter des milliers de milliards de dollars, à même de financer effectivement les deux plans d'investissement dans l'éducation, dans les personnes et dans les infrastructures de Joe Biden. Il y a beaucoup de mesures sociales, un plan effectivement pour les familles américaines, avec des allocations familiales, plus de crèches, plus de congés payés. On finit là-dessus juste, il va devoir batailler ou pas ? Parce qu'il a la majorité au Congrès, Joe Biden, pour faire passer ça, même si on se dit que les Républicains sont évidemment vends debout. – Alors, les Républicains s'en vont debout, mais vous savez qu'il a une majorité très ténue, puisqu'elle est à 50-50 au Sénat. Kamala Harris peut faire basculer, c'est elle qui fait basculer en cas d'égalité stricte. – Il faut pas qu'il n'y ait pas de défection côté démocrate aussi. – Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de défection du côté démocrate, et ça ce n'est pas si simple, parce qu'il y a des riches aussi du côté des démocrates, et il y a des oppositions très fortes à la taxation du capital, c'est un espèce de point central dans le système américain, qui est basé sur la liberté d'entreprendre, sur l'entrepreneuriat, et là, de ce côté-là, taxer le capital. Alors, vous voyez, par ailleurs, c'est un slogan qui peut paraître assez, finalement, assez juste, de dire on va taxer autant les revenus du capital que les revenus du travail, mais en fait, il y a quand même des petits problèmes. Le premier, c'est la double taxation, impôts sur les sociétés et revenus du capital. Ce qui fait qu'en fait, le taux effectif peut être supérieur pour les revenus du capital que pour les revenus du travail. Et puis, il y a la question de l'inflation. Les revenus du capital sont censés compenser la dépréciation par l'inflation de la valeur du stock d'actifs que vous détenez, et donc, ça peut conduire à des taux d'imposition en termes réels qui sont très, très élevés, même quand on est dans une période d'inflation relativement faible. – Et donc, ça, c'est problématique. – Et oui, et ça peut conduire un certain nombre de démocrates à dire non, ça ne va pas. Donc, de ce point de vue-là. Et à juste titre, avec des arguments qui sont relativement solides, donc qui vont être partagés entre, appuyés dans le sens de Biden qui est taxer les plus riches, et là, Biden a un argument en disant que sa réforme ne va jouer que sur les plus riches, ou céder devant un argument économique qui consiste à dire oui, mais ça, ça conduit à mettre en fait des taux de taxation sur le capital qui sont très, très élevés et qui peuvent être rédhibitoires. Bon, c'est un débat qui va être intéressant à suivre. Vous voyez, la façon dont il a été mené en France, c'est que, voilà, après son application pendant le quinquennat de François Hollande, ça a été balayé dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron par la réforme de la fiscalité du capital. Donc, on voit que c'est des sujets qui ne sont vraiment pas simples à manier, mais l'état des inégalités aux États-Unis peut quand même faire peser la balance du côté de Chobel. – On n'a pas en France le même niveau d'inégalité, même patrimonial qu'aux États-Unis. – Oui, et ça, ça peut quand même empêcher un certain nombre de démocrates de faire défection parce qu'ils ne voudraient pas être associés non plus à être dans le camp des ultra-riches. Ce n'est pas la tendance politique aujourd'hui aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, les démocrates ont même plutôt des gages à donner. Donc, ils risquent d'être un peu pris par cette nécessité, peut-être devant des arguments strictement économiques. – Voilà, on en saura plus cette semaine sur les contours de cette taxation alourdie pour les Américains les plus aisés en matière de taxation de gains en capital. – Si je peux ajouter une chose aussi, en fait, on en saura aussi beaucoup plus au fur et à mesure parce qu'il y a quand même un compromis possible. Cette taxation du capital, c'est toujours quelque chose d'assez complexe. Et donc, il y a toujours la possibilité d'insérer tout un tas d'exceptions, de dispositifs particuliers qui vont faire qu'en fait, l'impact économique est beaucoup moins fort. – On mettra des trous dans le gruyère, c'est ça ? – Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on garde un aspect symbolique et puis on met des trous dans le gruyère et on fait passer la pilule de cette façon-là. – Voilà. Et à la fin, ça fait beaucoup de travail et beaucoup d'activités pour les conseillers fiscaux qui peuvent eux aussi venir appuyer tout ça par un intérêt du Conga américain. – On pourrait faire leurs affaires. Merci. Explication signée. Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OSE. Merci, Xavier. – Merci, David. – Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada